Monsieur le Président du P. Voironnais, cher Bruno, Madame la Vice-présidente du Conseil départemental, chère Anne, Monsieur le Conseiller régional, chère Frédie, Mesdames et Messieurs les maires. Et alors là, je viens de me hasarder à essayer de mettre sur mon téléphone la liste de toutes les communes que j'ai vu représenter ce soir. Alors, c'est un peu périlleux parce que je risque d'en manquer, mais néanmoins, je voudrais saluer la présence parmi nous de Madame le maire de Coubleville, de Monsieur le maire de Réaumont, de Madame le maire de Lamurette, de Madame le maire de Saint-Etienne-de-Crosset, de Monsieur le maire de Rive, de Monsieur le maire de Thulin, de deux adjointes à la ville de Moiran, d'un représentant de Saint-Sulpice-des-Rivoires, du maire de Saint-Obre, du maire de Saint-Cassien, de représentant de Saint-Jean-en-Valden, de Saint-Nicolas-de-Macherin, mais je l'ai dit puisque c'est Frédieret qui est conseil régional, et puis nous avons la présence du maire de Vorep, que je remercie aussi, je crois que nous avons également un adjoint de Saint-Jean-de-Moiran. Voilà, donc je remercie toutes les communes du Pays-Voironnais de s'être rassemblées pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Je voudrais remercier l'ensemble des élus qui sont par ailleurs présents dans la salle, il y en a même quelques-uns qui viennent d'en dehors du Pays-Voironnais. Je remercie les représentants de la police nationale, de la police municipale, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, mesdames et messieurs les représentants de nos institutions publiques et de tous les corps constitués, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, artisans, agriculteurs, commerçants et chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, chères voironnaises, chères voironnais et aussi chers amis, puisqu'il y en a. C'est toujours un immense plaisir pour l'ensemble des élus du Conseil municipal et pour moi-même que de vous retrouver ainsi rassemblés à l'occasion de la nouvelle année. Une fois encore, vous nous gratifiez de votre présence nombreuse, puisque les travées de notre grand angle étant remplies, cela signifie que vous êtes sans doute près de 1200 à être réunis ce soir. Je vous en remercie, car cela témoigne de votre attachement à notre collectivité municipale et surtout à notre belle ville de Voiron. Je voudrais remercier d'abord le directeur du grand angle, Vincent Villenave, la présidente du grand angle, Laurence Boutantin, et leurs équipes administratives et techniques de nous accueillir dans ce bel écrin. Je crois qu'il n'y a rien de meilleur pour se donner de la force en début d'année que de retrouver la puissance de notre communauté humaine dans tout ce que nous avons de différent, de complémentaire, et qui contribue aussi, paradoxalement, à faire tout ce qui nous rassemble. Alors certes, depuis l'irruption du Covid, nous échangeons moins de bises. Et encore, j'ai eu des faveurs ce soir. Certains sont tentés de préserver parfois un peu de distance, parfois nous avons des gestes un peu moins chaleureux qui se sont substitués au poignet de main traditionnel, mais rien, décidément rien, n'enlève pour autant la valeur de l'échange d'une parole et d'un regard pour se souhaiter des choses agréables à l'occasion de l'année nouvelle. Nous avons la chance de demeurer une ville à taille humaine. Et c'est aussi pour cela que j'aime profondément ce moment, qui me permet de vous saluer tous individuellement. Je voudrais remercier ceux qui ont animé une partie de la soirée avant moi. D'abord, elle était présente dans le hall Agnès Pereira, qui est titulaire du violon de Lucien Mincieux, que lui confie la ville de Voiron. Un violon qu'elle sublime avec la sensibilité qu'elle a, avec son immense talent, et tout en harmonie avec Hugues Denoli au piano. Tous deux sont professeurs de notre conservatoire de musique et de danse, et je leur suis reconnaissant de participer à former des générations de musiciens passionnés. Bruno Méhard, que vous avez pu rencontrer également dans le hall, qui représente l'association Passe de Cœur, a pu vous sensibiliser à la cause importante du don d'organes. Loïc Buisson, comédien originaire de notre territoire, a représenté ce soir en tant que technicien, ou presque, la compagnie 1605. Cette compagnie, vous l'avez compris tout à l'heure, qui a été fondée par Dominique Vovk. Dominique Vovk, qui fut sans doute son mentor, plus que son professeur, et qui nous a quittés, cela a été dit tout à l'heure, prématurément, en octobre dernier. Il était une figure incontournable de la vie culturelle voironaise, un visage familier de nos rues et de nos terrasses de bistrot, et il avait prêté sa voix au clip vidéo de la ville de Voiron l'année dernière, qui rendait hommage à la jeunesse. Sa présence, ici, au grand angle qu'il connaissait par cœur, se ressent encore parmi nous. Merci aussi à Nadine Perrin, de l'Académie Comédie Musicale de l'Isère, à Océane Belty et à Jessen West, notamment, puisqu'ils étaient nombreux sur scène, de nous avoir gratifiés de leur talent scénique, avec une superbe version, je trouve, de l'envie d'aimer. Et au terme de cette soirée, dans un registre plus culinaire, c'est pas faute de l'avoir déjà évoqué comme une concurrence à mon discours tout à l'heure, c'est le savoir-faire de Philippe Godillot et de ses équipes, qui vous régalera comme chaque année, accompagné par les traditionnelles galettes des rois du Palais Gourmand, aux côtés des représentants des confréries du Bleu du Vercorsas-Nager de la Noix de Grenoble. Et le cocktail des fêtes de la Chartreuse sera aussi proposé à ceux d'entre vous qui le souhaitent et qui ne font pas le dry January. Mesdames et messieurs, ce soir, grâce aux petites télécommandes qui vous ont été remises, vous avez déjà été les héros de la soirée en décidant par votre vote ce que vous vouliez voir ou entendre. Je vous pose une question. Voulez-vous encore jouer et devenir les héros de mon discours ? Réponse A, oui, je veux être le héros du discours. Réponse B, non, je veux un discours long et monotone. Réponse 3, je n'ai pas compris, sait-on jamais. Réponse 4, je laisse les commandes à mon maire. Allez, on vous laisse répondre. On n'a plus le droit à la petite musique de qui veut gagner des millions, nous. C'était juste pour les artistes. Allez, plus de 400 votants. Si la réponse qui sort n'est pas la bonne, vous allez m'embarrasser. Rires Suspense. C'est moins suspense qu'aux élections, mais quand même. Ah, vous voulez être les héros du discours. Bon, puis il y en a quand même qui me font confiance aussi, c'est pas désagréable. Alors tout ça, c'est parfait. Puisque vous allez donc, à quelques reprises pendant mon discours, choisir ce dont vous souhaitez que je vous parle ce soir. Alors, il y aura par conséquent, certains sujets que je n'évoquerai pas, parce que vous ne les aurez pas choisis. Mais pas de frustration pour autant. Parce que par la magie de la technologie, vous pourrez retrouver dès ce week-end sur YouTube, chaque version différente du discours, y compris les passages que je ne prononcerai pas ce soir, parce qu'ils n'auront pas été ceux que vous aurez choisis. Vous aurez tout à l'heure à la sortie un petit flyer qui vous sera distribué pour vous donner les modalités d'accès à cette vidéo interactive du discours dans toutes ces versions possibles. Vous voyez que c'est compliqué l'affaire. Mesdames et messieurs, l'année 2023 s'est placée comme c'était prévisible sous le sceau d'une grande instabilité du monde et de nos sociétés. Les choses changent, à une vitesse que jamais l'homme n'a connue dans son histoire. Je lisais cet été un ouvrage qui a été rédigé par le plus grand spécialiste de l'homme de Néandertal, qui s'appelle Ludovic Sklimak, qui est un Français, et qui explique que pour l'essentiel, pendant près de 200 000 ans, le mode de vie des milliers de générations de Néandertal qui se sont succédées n'a pas changé, ou très peu. Les technologies de taille de la pierre, les technologies de chasse ou de fabrication des outils étaient sensiblement les mêmes, entre 230 000 et 30 000 ans avant Jésus-Christ. Pensez donc à la différence fondamentale avec ce que nous vivons nous à notre époque. Pensez qu'en 1930, il y a moins de 100 ans, seuls 23% des communes de France disposaient d'un réseau d'alimentation en eau potable. Les ordinateurs sont apparus dans la vie quotidienne des Français il y a moins de 50 ans. Internet ne s'est démocratisé en France véritablement qu'il y a 20 ans à peine. TikTok n'est devenu populaire qu'il y a 3 ou 4 ans. Et l'intelligence artificielle, qui commence à faire l'objet de grandes discussions, on comprend tout juste, qu'on le veuille ou non, qu'elle va nécessairement bouleverser nos vies. Toutes ces révolutions technologiques se sont imposées en moins d'un siècle. Et dans ce laps de temps, l'eau courante, les ordinateurs, Internet, les réseaux sociaux, et bientôt l'intelligence artificielle, ont complètement transformé nos modes de vie. Quelle rupture, avec les 200 000 ans de stabilité qu'avait connus l'homme de Néandertal. Au sens de l'histoire, quand on y songe, tout cela est d'une brutalité absolument inédite. Pour beaucoup d'entre nous, il peut être difficile de s'adapter. Et c'est surtout vrai lorsqu'on n'a pas reçu les codes ou lorsque des accidents de la vie nous ont fait perdre pied dans une existence effrénée. Il faut s'adapter, bien évidemment. Mais aux ruptures technologiques s'ajoutent des crises de conjoncture qu'il faut savoir endurer parce qu'elles s'imposent tout autant à nous. Je ne reviendrai pas sur le Covid, le confinement et ses conséquences. Mais les turbulences économiques et les effets de l'inflation et leurs répercussions sociales ont un impact quotidien que je ne ferai pas l'offense d'expliquer à tous ceux d'entre vous à qui il arrive d'avoir entre les mains un chariot de supermarché. Nous avions débuté 2022, il y a deux ans, sans imaginer que la Russie pourrait envahir l'Ukraine et lui déclarer la guerre à 1500 km à peine de chez nous. Et même, sans être naïf ou angélique, peu d'entre nous pouvaient redouter l'horreur et les exactions telles qu'elles ont surgi au Moyen-Orient depuis deux mois. Comme je l'avais développé dans mon discours de l'année dernière, les épreuves sont d'autant plus difficiles à vivre que toutes les souffrances du monde sont portées à notre connaissance presque en direct par les réseaux sociaux, les flashs infos ou des notifications sur nos portables, souvent avec les images les plus explicites, au point de nous envahir et d'atteindre profondément notre morale. Et encore, je dis ceci sans tenir compte de l'impact que peuvent avoir sur nos esprits et sur le climat ambiant, les fausses informations, les fake news, parfois trop largement relayées, au point de les confondre avec la réalité. Un ami commerçant primeur qui vend des fruits et légumes à voirons m'a raconté une anecdote d'une cliente fidèle qui lui râlait dessus pour contester la hausse brutale des prix des avocats que venait de lui annoncer la télévision. Le prix de ses avocats, lui, pourtant, n'avait absolument pas augmenté. Et ce, depuis plusieurs années. Et la cliente, qui n'était pas contente, venait tout simplement de se persuader à tort parce que la télé l'avait dit que le prix des avocats qu'elle achète régulièrement depuis des années avait changé alors qu'il était rigoureusement identique. Alors, ce n'est qu'une anecdote, certes, mais elle nous alerte sur le fait que nous crions régulièrement bien avant d'avoir mal et que nous pestons contre des problèmes qui ne nous ont pas toujours frappés. Il faut dire qu'en France, pays de râleur, paraît-il, nous voyons parfois des gens manifester dans la rue avec des banderoles pour dénoncer leur sentiment qu'ils vivent en dictature. Certains se sentent libres d'insulter le président de la République ou des élus sur les réseaux sociaux tout en dénonçant l'absence de liberté d'expression. D'autres, enfin, provoquent ou agressent les forces de l'ordre dans des manifestations pour dénoncer les violences policières. Ceux qui ont voyagé dans le monde peuvent établir les comparaisons avec ce qui se passe ailleurs et le dire, pour paraphraser Sylvain Tesson, la France est parfois un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et n'en déplaise aux prophètes de mauvais augure. J'ose dire aussi que nous avons une certaine forme de chance de vivre non seulement en France mais en Isère et à Voiron. pour en témoigner. Souhaitez-vous que je vous parle ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada